C'est bon ? J'ai bien chargé ? Alors, je m'en vais vous poser quelques questions. Et ça va être des questions de précision. Est-ce que vous pensez que le colonel Keboro était coordinateur de la répression comme soutenu par le représentant du ministère public ? Non, je ne peux pas le dire. Je crois que j'ai longuement parlé du rôle du colonel Keboro ce jour. C'est bon, c'est bon. Si vous pensez que cela n'est pas le cas, je m'en vais également vous poser une autre interrogation. Alors, si, comme on le prétend de l'autre côté, que le colonel Keboro était coordinateur de la répression, est-ce qu'il aurait eu un seul instant de difficulté à faire adhérer celui-là que vous identifiez comme Marcel ce jour-là devant la clinique ? Est-ce qu'il allait avoir une seule difficulté face à ce dernier, s'il était coordinateur de la répression ? Non, je ne peux pas le dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que quand Marcel était très en verbe ce jour-là, et que Toumba, il se tiraille avec Toumba, c'est vrai que le colonel Keboro a essayé de lui parler pour quelques minutes, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ? Non. Ça veut dire qu'il n'est coordonné rien ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ça veut dire que Marcel n'obéissait à personne ? Bon, comme vous le dites, ça va, ça confirme encore qu'il ne coordonnait rien. Non, je ne le dis pas, je dis que Marcel n'obéissait à aucun grade ce jour-là. Alors, tout à l'heure je vous ai entendu dire que vous étiez à l'intérieur du stade pour un meeting. Est-ce que, en tant que leader politique, vous connaissez le stade du 28 septembre ? Avant d'y aller ce jour pour le meeting. Le stade du 28 septembre fait partie de notre vie à Conakry. J'étais là à l'inauguration du stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre, c'était le lieu où on... C'était un haut lieu de la vie politique guinéenne. Où tous les grands meetings se sont tenus, c'était le stade du 28 septembre. D'accord. Le temps de la révolution, c'était le temple de la révolution. Parfait. C'était le temple de la révolution, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que le stade du 28 septembre a toujours été administré ? Vous confirmez cela ? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une administration ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous, en organisant votre manifestation, le 28 septembre 2009, vous aviez obtenu ou bien vous aviez adressé, ne serait-ce qu'un courrier, à l'administration de ce stade, qui est un patrimoine national, qui a une... disons qui sert toute la nation de Guinée ? Le comité d'organisation était bien à règle. Ils ont envoyé une lettre au ministère de la Jeunesse, qui gère le stade du 28 septembre. C'était l'autorité supérieure. Et ils se sont adressés, le comité s'est adressé également à la commune de Dixine, qui administre politiquement le stade du 28 septembre. Alors, si tel est le cas, je voudrais savoir, votre point de rencontre ce jour, qu'est-ce qui était indiqué ? Quel est le lieu qui était indiqué ce jour pour la tenue de votre meeting ? Initialement, c'était le stade du 20 septembre. Puisque nous n'avons pas reçu la réponse pour le stade du 20 septembre, nous avons opté pour l'esplanade du stade du 20 septembre. Et le point de ralliement des leaders, c'était le domicile de notre regretté porte-parole, Jean-Marie Doré. M. le Premier ministre, contrairement donc à ce que vous dites là, on a reçu, pas plus tard que la semaine dernière, M. le Président Baouri, qui est passé ici, qui était d'ailleurs votre président de la commission d'organisation. Il n'a jamais soutenu ici que le lieu indiqué, c'était le stade. Il disait devant ce tribunal que le lieu indiqué, c'était l'esplanade. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, maître, vous n'avez pas suivi le procès. Baouri a été très clair. D'accord. Et nous avions, il a bien expliqué au tribunal que la demande a été faite au ministère de la Jeunesse pour le stade. C'était notre décision au niveau des forces vives. Et le stade, on n'a pas reçu la réponse du stade. Et donc, nous avons changé pour prendre l'esplanade. Jean-Marie et plutôt, Baouri n'ont pas dit que c'était le seul lieu qui était retenu. Il a expliqué ici, à cette barbe, que c'était l'intérieur du stade qui était retenu par nous. Il ne parlait pas en son nom, il parlait en notre nom, en tous. Et ce qu'il vous a dit ici, je le cautionne et j'y adhère. Mais il avait indiqué que c'était le stade qui était indiqué. Nous n'avons pas eu l'autorisation pour le stade. Nous avons décidé ensemble de faire ce l'esplanade. Alors, est-ce que vous pouvez faire une différence entre le stade et l'esplanade du stade? Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors, quelle est la différence? Si nous considérons le stade, c'est l'enceinte à l'intérieur. Et l'esplanade, c'est une place qui est extérieure. Alors, l'administrateur du stade, est-ce que vous savez que c'est lui qui gère également l'esplanade du stade? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, du moment où vous n'aviez pas obtenu son autorisation, ce jour, le fait par vous, leaders politiques, d'inviter vos militants sympathisants à venir vous attrouper sur ces lieux, n'est-ce pas une sorte de forcing? Non, pas du tout. D'abord, nous n'avons pas reçu de lettre écrite du directeur du stade pour nous dire qu'on n'était pas autorisé à venir là. On n'a rien reçu d'officiel. Oui, mais... Il n'y a pas eu de réponse à notre lettre. Donc, nous considérons, d'ailleurs, dans certaines situations, on dit que qui ne dit rien, consent. Donc, c'est un forcing, vous êtes d'accord? Non, vous avez compris ce que j'ai dit. Je dis que dans certaines circonstances, on dit qui ne dit rien, consent. Par la matière. On n'a pas reçu de lettre. Sauf qu'en la matière, c'est inopérant. Vous aviez adressé un courrier qui est revenu sans réponse. Vous connaissez les voies de recours, M. le ministre. Alors, on va continuer. Oui. J'ai un problème avec vous. Oui. C'est cette disparité que je constate entre votre déposition ici à la barre et ce qui existe dans le procès verbal. Parce que moi, j'ai été un de vos admirateurs. J'ai été de loin un sympathisant de FIDEC. J'espère que vous l'êtes encore. Ben, FIDEC, c'est du passé. Oui. Mais, M. le Président, je suis encore choqué parce que dans votre procès verbal, ce que vous venez de déclarer ici, ce n'est pas ce qui se trouve. Vous avez clairement indiqué devant le pôle de juge d'instruction qu'il y avait telle personne à la tête d'un contingent. Vous êtes quand même un homme d'État. Je voudrais savoir, votre déclaration, c'est avant les événements ou bien c'est après les événements? C'est une question bête, mais je sais que vous allez donner la réponse. Bien entendu que cette déclaration a été faite après les événements. Voilà, c'est bon. Laissez-moi répondre. Ok, allez-y. Je ne vais pas faire de déclaration avant les événements, ça au moins c'est évident. Oui, oui. Nous avons fait la déclaration après, mais je vous dis encore une fois qu'on nous a dit de faire une déclaration sommaire. C'était ce qui a été demandé. Le rapport que vous avez à main, si vous le lisez, vous le verrez. Ce qui est constant, j'ai vu rentrer Toumba, il était avec les militaires. Les tout premiers qui sont rentrés, je l'ai vu. Je n'ai aucune raison de couvrir Toumba. Je ne le connais pas et il faisait partie pour moi de ceux qui sont venus au stade. Donc, je n'ai aucune raison. Mais je dis ce qui est. Mais je l'ai vu sur le terrain. La manière dont il a opéré, c'est ce que je vous dis devant le tribunal. Et je suis autorisé devant ce tribunal, en plus de ce qui est là, d'être beaucoup plus précis devant un tribunal. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, M. le Président, lorsque vous dites, dans votre procès verbal, après avoir vécu les faits, on vous demande de rapporter ces faits de manière sommaire, comme vous l'avez dit. De manière sommaire, vous avez identifié des personnes. Il y avait assez de militaires au stade. Mais vous n'êtes parvenu qu'à l'identification de deux d'entre ces militaires. Maintenant, vous dites qu'un d'entre ces deux était à la tête d'un contingent et que c'est seulement lorsqu'il a constaté que vous étiez dans de mauvais états qu'il a pris sur lui la responsabilité de vous sortir du stade. C'est ce que vous aviez déclaré devant les juges d'instruction. Et c'est ce qui est versé au dossier. Alors, M. le Président, pourquoi ce changement ? Pourquoi ? Est-ce que c'est dû au fait que vous aviez suivi ce procès de loin, que vous avez eu le réflexe de venir rectifier ce que vous aviez précédemment déposé ? Non, Maître, non. Je crois que tous les Guinéens se souviendront qu'en 2009, fin 2009, après le massacre, tout le monde se souviendra que j'avais fait une interview sur les radios ici, où j'avais annoncé que Toumbaé nous a sauvés au stade du 20 septembre. Tous les Guinéens le savent. Et tout le monde a entendu la réplique qui avait été faite à l'époque par un journaliste, bon, ça fait partie de la bagarre, et qui a fait des choses pour nous attaquer, Alpha et moi, pour dire voilà, 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 voilà. Mais c'est constant. Mais ce que je veux vous dire, vous avez mentionné deux militaires, ce sont les deux que j'ai identifiés, je ne connaissais pas les autres. Même Marcel, je ne le connaissais pas. C'est parce que Marcel s'est particulièrement illustré que j'ai pu mettre un nom sur le usage. J'allais en venir, j'allais en venir. Justement, c'était la suite logique de ma question. Vous aviez identifié deux militaires dans votre procès verbal. Nulle part, il ne ressort le nom de Marcel. Mais ici, devant ce tribunal, vous venez de soutenir que Marcel était avec vous à la clinique. Pourquoi c'est maintenant que vous déclarez Marcel ? C'est parce que vous avez suivi le procès ou bien quoi ? Non, pas du tout. Si vous réalisez le procès verbal, vous verrez que j'ai dit que c'est un garde, la garde présidentielle, qui a sorti la grenade. Je l'ai dit dans le PV, réalisé. Et c'était bien Marcel. Oui. Je le savais. Je le savais, mais c'est la manière de parler. Mais je l'ai dit, c'est un garde, la garde présidentielle, il n'y en avait pas beaucoup que j'ai vus là-bas. Mais celui que nous avons identifié était bel et bien Marcel, qui était là. Oui. Vous savez pourquoi j'ai du mal à saisir cette partie, M. le Président ? Parce que lors de votre narration ici, vous aviez déclaré qu'à la clinique, lorsqu'il y a eu tiraillement, que le lieutenant Touma Giacchete ne cessait de prononcer Marcel, Marcel. Alors, donc, ça veut dire que vous connaissiez, avant votre interrogatoire, par devant le pôle de juge d'instruction, le nom, l'identité de la personne qui menaçait avec cette grenade. Pourquoi vous ne l'aviez pas citée ? Mais maître, j'ai dit qu'il s'agissait de... Il y a beaucoup de choses que je viens de dire ici qui ne sont pas dans le procès verbal. Même des choses positives, si vous prenez Touma. Je n'ai pas dit dans le procès verbal que Touma dans la voiture nous a donné de l'eau, nous a donné des compresses, je n'ai pas mentionné. Pourtant, c'est des faits positifs. Je ne l'ai pas mentionné. Et pourtant, je le savais. Mais je savais que c'est Marcel qui était là. Nous, on a su que c'est Marcel qui était là. Moi, j'ai préféré dire un garde. C'était un juge d'instruction, puis j'ai dit de façon sommaire. Donc, j'ai donné des informations sommaires au juge. Mais je savais que c'est Marcel. Quand nous quittions la clinique Ambroise Paré, nous savions que c'est Marcel. Et dans le véhicule, on a parlé de Marcel toute la soirée avec Jean-Marie Doré. Sauf que vous ne l'aviez pas cité dans votre procès verbal. Oui, mais je ne discute pas la réponse. Je vais vous demander. Est-ce que pour organiser ce meeting géant avec cette foule qu'on ne pouvait pas contenir, est-ce que vous aviez pris quand même, puisque vous l'avez reconnu ici, être un habitué du stade, le temple de la révolution, est-ce que vous aviez quand même à l'esprit la capacité de ce stade ? Ben oui. Vous l'aviez à l'esprit ? Oui. Alors ? C'est un stade de 50 000 places. Alors, il y avait combien de personnes au stade ? Il y avait moins que 50 000. Il y avait moins d'eux ? Tous les grands n'étaient pas occupés. Mais le stade ne fait pas 50 000, malheureusement. Je crois que ça... Non, c'est vrai que... Mais même le stade n'était pas complet. Il n'était pas complet. Oui, mais monsieur le ministre... Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, le stade... Ce n'était pas un stade, mais le stade de Konaki devait être dans les 25 000, 30 000. Mais il n'y avait pas 25 000 personnes là-bas. Moins que ça, encore. Si. Moins que ça. Alors, je suis convaincu que vous n'aviez pas l'esprit, la capacité. Vous étiez plutôt préoccupés par la force de mobilisation. Est-ce que ce meeting du 28 septembre, ce n'était pas une sorte de démonstration de force pour vous, membres des forces, comment on appelle ça, sociales ? S'il y avait une idée de démonstration de force, c'était pour donner un démenti au président Ouad, qui s'est basé sur une manifestation qui était organisée au palais du peuple, manifestation qui avait été organisée moyennant beaucoup de moyens. Et bien, nous voulions donner la réplique, puisque lui, il a dit qu'il allait présenter ça au chef d'État pour légitimer la présidence du CNDD en Guinée, pour dire que c'est la population qui le soutient. Nous voulions démontrer tout à fait le contraire, en sortant plus de monde que ce qu'on a vu au palais du peuple. Et on l'a réussi. Alors, vu que vous n'aviez pas à l'esprit la capacité du stade, et que vous n'aviez pris aucune mesure pour contenir cette foule, je voudrais vous demander, humblement, est-ce que vous avez des rémords aujourd'hui ? Je vais revenir sur le stade avant de vous répondre. Sur le stade, au grand moment de la révolution guinéenne ici, on invitait toute la population de Conakry à venir au stade. Le stade est un endroit qui prend beaucoup de personnes. Donc, les militants que nous, on avait invités au stade, nous n'avions aucun doute que le contenu du stade ne pouvait pas contenir ce monde. On le savait, ça c'est clair, c'est une constante. Romain, non, j'ai plutôt, je suis malade depuis le 28 septembre. Pourquoi ? Je regardais, je l'ai dit ici, pendant les premiers mois du 28 septembre, je n'endormais pas. Je voyais nos militantes, j'en ai vu, hein, j'ai vu des militantes qui ne pouvaient même pas marcher. Le 29 septembre, je les ai vues, qui avaient été martyrisées. Nous avions même envoyé certains de nos militantes à Dakar, dont celles qui étaient devant vous aujourd'hui. Elles n'étaient pas seules de mon parti. J'ai vu des couples ici qui ont connu des grands problèmes à cause du 28 septembre, des femmes qui ont eu des problèmes. Je pensais à tous ces jeunes que moi j'ai vus chantant, dansant, je les ai vus comment on a fauché leur vie. J'ai vu ça. J'ai gardé ce sentiment-là à moi. Et ce sentiment-là ne m'a jamais quitté. C'est la raison pour laquelle moi j'étais un militant du procès du massacre du 28 septembre. J'ai fait des publications, moi. S'il n'y a pas de remords de mon côté, au contraire, c'est ceux qui sont à la barre. Moi je ne suis pas un accusé, je suis une victime. Ceux qui sont à la barre, c'est à eux qu'il faut poser la question si ils ont des remords. Ce que moi je sais, c'est que nous avions voulu organiser une manifestation à laquelle nous avons invité beaucoup les deux couches auxquelles nous tenons le plus dans notre vision politique, les jeunes et les femmes. Ces deux couches étaient les plus nombreuses au stade. Malheureusement, plutôt que de nous laisser faire librement notre meeting et partir, on nous a envoyé des forces de répression qui ont fauché ces jeunes et qui ont humilié ces femmes, qui ont pris à ces femmes ce qu'elles ont de plus cher. Si à remords, c'est plutôt aux accusés. Moi je n'ai pas un sentiment de remords. Mais par contre, j'ai un sentiment, sincèrement, j'ai gardé un goût amer de cette manifestation à cause de la répression qui s'est abattue sur nos militants. C'est ce que je peux dire. Alors, je vais terminer par vous remercier et poser ma toute dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que le but de cette manifestation, c'était d'apporter une réponse au président, à l'ex-président. à Blaiouad. Oui. Est-ce que cela ne confirme pas que c'était effectivement une sorte de démonstration de force qui vient ici saper les autorités qui étaient en place en ce moment? L'image de ces autorités. Non, pas du tout. Vous savez, maître, qu'à cette période-là, il y avait de gros intérêts en jeu en Guinée. Le président Ouad n'était pas le seul, d'autres l'ont essayé. Chacun avait ses intérêts en soutenant la jeune militaire qui était au pouvoir. Et donc, ce qui se passait, il y avait l'enjeu du port de Konakry et autres. Et donc, ce qu'il voulait faire, alors que la CDAO avait pris position fortement, n'oubliez pas que le premier qui s'est offert comme contre-médiateur en Guinée, c'était le président Ouad. Dès le départ, la crise, quand il y a eu la prise du pouvoir par l'armée, c'est le président Ouad qui s'est présenté comme étant le premier médiateur de la crise guinéenne. Il a été désavoué après son voyage de Konakry, parce que les chefs d'État ont compris qu'il n'est pas très prenante. On l'a changé et on a mis le président Blaise. Et même lui, vers la fin, nous n'étions pas d'accord avec lui, parce qu'en est-ce que nous étions à Ouagadou? Bon, si vous voulez que je continue, je continue. Sinon, je vais vous dire que nous étions dans une logique, pas de défiance, mais c'est pour donner une réponse à ce que le président Ouad allait dire aux autres, pour dire à ces mêmes autres-là que ce n'est pas vrai ce qu'il allait dire, que la réalité était toute autre et que l'écrasante majorité des Guinéens était pour le changement. C'est ce que nous voulions prouver. Merci, monsieur le président. Honourables assesseurs, je vais passer donc la parole à mon confrère. On va aller à la pause. L'audience est suspendue. Merci. Comment ça se passe? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.